Monsieur Hutchinson, bonsoir. Depuis plusieurs années, vous vous occupez de la question du détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services. Le Comité des Régions vient d'adopter votre avis. Pourquoi cet avis et quel était votre point de départ ? Écoutez, cet avis fait partie d'une nouvelle disposition qui est reprise dans le traité de Lisbonne, c'est-à-dire l'intervention du Comité des Régions à titre d'avis, mais avec un pouvoir de recours aussi, dans les décisions de l'Union européenne. Ici, il s'agit d'une directive, une proposition directive faite par la Commission pour compléter une directive qui existait déjà depuis 1996, mais qui était tellement peu précise qu'elle a donné lieu à toute une série de grands procès, Laval, Viking, etc. Et donc, c'est pour clarifier cette directive 1996 que la Commission vient de déposer cette proposition. Donc, ça, c'est le point de départ du travail que nous avons effectué ces derniers mois et qui vient d'aboutir ici par un vote très majoritaire en plénière du Comité des Régions. Plus concrètement, quelles sont les recommandations politiques que vous formulez dans votre avis ? Écoutez, très concrètement et brièvement, je vous dirais que l'essentiel de mon propos là, c'est de modifier, c'est un peu un changement de paradigme. Jusqu'ici, toutes ces dispositions, et la Commission a continué dans la proposition qu'elle vient de faire, sont basées sur la législation de libre circulation des services. Et ce que nous demandons ici, et ce qui a été accepté par notre Assemblée, et j'en suis très heureux, c'est de parler des conditions de travail des travailleurs, de prendre cette base-là comme base juridique de la disposition. Parce qu'en fait, au travers des textes et des choses parfois un peu compliquées, il s'agit ici de plusieurs millions de travailleurs européens. Ce sont ceux qu'on voit travailler dans nos villes, dans nos régions, dans nos campagnes, et qui viennent d'un autre pays et qui sont importés, si je puis dire, chez nous, au travers de conventions de détachement. C'est ces conventions-là qu'on est en train de vouloir régler. Aujourd'hui, elles font l'objet de beaucoup trop d'incorrections vis-à-vis des travailleurs, d'un respect des conditions de travail, d'un respect des salaires dans le pays où les gens travaillent, dans le pays d'accueil, et un contrôle extrêmement difficile, parce que nous avons affaire à des détachements par des entreprises qui sous-traitent en cascade. Et donc, une des décisions de ce soir aussi, et j'en suis très heureux, c'est de limiter le nombre d'intervenants dans les sous-traitants à trois niveaux, de manière à ce qu'un contrôle soit possible sur la manière dont les choses se passent. Donc, je pense que c'est quand même un changement assez significatif que nous proposons par rapport à la proposition de la Commission. Quel sera le rôle des régions dans l'application de la future directive européenne ? Écoutez, les régions, elles interviennent d'abord parce que c'est sur leur territoire que ça se passe, et un certain nombre de régions, et la mienne, par exemple, la région bruxelloise, est compétente en matière d'emploi et de contrôle de l'emploi. Les régions frontalières seront très concernées, parce que les détachements se font souvent dans ces régions frontalières, bien qu'aujourd'hui, ça se généralise. Il faut savoir que le nombre de travailleurs détachés en France a été multiplié par 10 depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que c'est un phénomène croissant. Donc je pense que les régions, tout simplement, elles sont confrontées à ce problème, parce qu'il y a des chantiers sur leur territoire, parce qu'elles sont elles-mêmes des commanditaires de toute une série de travaux, de travaux publics notamment, qui sont faits par ces entreprises ou qui sont sous-traités à ces entreprises. Donc je pense qu'elles feront partie des acteurs de la mise en œuvre de cette nouvelle directive, et c'est important. Et au-delà de l'adoption aujourd'hui de cet avis, quelles sont les étapes, les prochaines étapes, dans lesquelles vous et le Parti socialiste du Comité des régions souhaitez vous impliquer ? Alors écoutez, l'étape suivante ici, ce sera le débat au Parlement européen. Donc j'ai été hier en commission de l'emploi du Parlement européen, invité par Père Vange Béresse, la présidente. J'ai été faire état un peu de mes propositions qui ont été votées ce soir. Et donc l'étape suivante, c'est eux qui vont en débattre maintenant. J'espère que le vote qui est intervenu ici guidera le vote que fera la commission au Parlement européen, parce que ça c'est aussi très important. Le Parlement européen, lui, participe véritablement aux côtés du Conseil des ministres à la décision finale. Donc si le Parlement européen, ce que je souhaite, et là nous allons travailler politiquement, naturellement adopte le texte tel qu'il a été voté ce soir au Comité des régions, je pense que c'est parfait pour faire avancer l'opposition. L'opposition, je vous l'ai dit, c'est surtout la protection des travailleurs qui sont concernés par ces détachements. Et c'est aussi l'implication des partenaires sociaux, employeurs et travailleurs. En 1996, la commission les avait exclus du débat lorsqu'ils ont fait la première commission. Ici, moi je demande que les partenaires sociaux soient impliqués. Donc voilà, ça c'est le travail politique que nous allons faire maintenant, jusqu'à l'aboutissement dans quelques temps, dans quelques mois sans doute, de la prise de décision dans toute sa complexité européenne, naturellement.